Bienvenue et bonjour à tout le monde. On va essayer de mettre tout le monde en mute. Donc, on est dans le programme Green Overseas, la communauté transition énergétique. Et comme vous le savez, c'est la formation en ligne sur la politique énergétique et la réglementation. On a quelques principes et habitudes. On enregistre cette session. Vous avez déjà entendu le signal que le recording est in progress. Donc, si vous avez un problème avec ça, veuillez nous dire. Bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Oui, on vous entend. Et vous m'entendez ? Clairement pas. Vous nous entendez ? D'accord. Nous, on ne vous entend pas. On a un problème de son chez nous. Ah, ok. Bon, ben, si vous essayez de le régler, alors on attend 5 minutes. Vous pouvez régler le problème. Est-ce que ça peut être une petite question ? Ok ? Oui ? Vous nous entendez ? Ah, ça y est. Ah, ça y est. Super. Ben donc, on venait de commencer. Bonjour et bienvenue. Donc, on venait de dire que la session est enregistrée. Et si quelqu'un a un problème avec ça, vous êtes invité à nous faire signe. Il y aura pour cette fois. Ok. Il y aura un certificat de compétence à la fin des modules de formation. À la fin de cette session, on va aussi revenir sur ce point et expliquer. Et aussi, à la fin de chaque session, on a une enquête de satisfaction sur la qualité de la formation qui nous aide à améliorer les sessions et tenir compte des remarques pour les prochaines sessions. de formation et les prochaines cycles de formation dans le cadre de Green Overseas. Donc, aujourd'hui, on est à la quatrième session de ce cycle sur la politique énergétique et les programmes de mise en œuvre et les cadres institutionnels. Donc, la semaine passée, on a couvert trois sessions sur l'objectif et le champ d'application de la politique énergétique. On a parcouru les phases du cycle de la politique énergétique avec quelques exercices. Et puis, on a discuté aussi du cadre institutionnel, coordination des parties prenantes et aussi des formules plus actives d'association des citoyens et des parties prenantes par la structure d'une coopérative. Et donc, on a eu quelques exemples là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de la mise en œuvre et des plans d'action. Et demain, la dernière session de cette formation, on va aborder le suivi et l'évaluation. Donc, le programme pour aujourd'hui, on commence ce que je suis en train de faire avec la bienvenue et l'introduction. Puis, on aura une introduction au programme de mise en œuvre un peu théorique, si vous voulez. Donc, comme chaque fois, on parcourt quelques principes, quelques observations et bonnes pratiques par rapport au sujet de la journée. Et puis, on va avoir ici trois interlocuteurs, trois invités qui vont nous parler de comment, eux, ils ont élaboré la stratégie et ils sont en train d'implémenter leur politique. Et ce qui est exceptionnel et très intéressant aujourd'hui, c'est que tous les speakers sont en fait des îles qui participent à cette formation. Donc, on est très contents de vous écouter sur ça. La semaine passée, on a donné quelques exemples des îles européennes ou autres, des îles de l'Océan Indien. Ici, on est vraiment proche des îles qui participent au programme. Et donc, j'espère que ça mène à un échange entre nous et entre vous sur les bonnes pratiques qui peuvent être d'application pour vous. Donc, à chaque fois, il y aura présentation, question de discussion, présentation, question de discussion. Et à la fin, on fera quelques remarques de clôture. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, je vais commencer avec la partie dite théorique. Et après, on va voir les interventions des invités. Voilà. On est à la fin de la présentation. Je vais quand même commenter le début. Donc, les programmes de mise en œuvre et les plans d'action. En fait, cette présentation est basée sur le guide que nous avons élaboré avec le Clean Energy for EU Island Secretariat. Vous verrez plus loin dans la présentation quelques photos du document, mais aussi quelques figures qui viennent de ce rapport. Et donc, on a élaboré ça pour justement aider les îles européennes à mettre en œuvre, à d'abord planifier et puis mettre en œuvre et évaluer leurs actions. Et ce guide est basé sur le sous-titre, c'est « From Vision to Action ». Donc, l'accent est vraiment sur comment est-ce qu'on peut aller vers une action structurée, une implémentation bien réfléchie, bien planifiée de la politique énergétique et de la transition énergétique sur les îles. Donc, on commence avec le concept, la définition de mise en œuvre. Donc, c'est une feuille de route pour atteindre les objectifs stratégiques ou les stratégies politiques. Et donc, la semaine passée, on a listé ces objectifs, on en a discuté, on a ajouté aussi quelques priorités, si tu veux, à quelques défis par île. Ici, on va clairement regarder la mise en œuvre de ces leviers, de ces instruments, de ces actions qui ont été conçues dans les décisions politiques ou les décisions administratives sur la transition énergétique. Donc, quels sont les principaux éléments d'un plan d'action ? Et là, dans le guide, on élabore. D'abord, bien sûr, ça commence avec un engagement politique. Ça peut être une prise de position, disons, de principe, une prise de position qui exprime une volonté politique ou un consensus de l'objectif de la transition énergétique. Mais c'est important quand même que ce fait est marqué parce qu'on peut partir immédiatement avec une administration ou avec des parties prenantes à concevoir des idées, à des mesures très concrètes. Nous trouvons que c'est important de d'abord quand même marquer, tiens, quelle est en fait, quelle est notre vision pour l'île ? Quel est le rôle de la transition énergétique dans cela ? Quel est l'objectif de transition énergétique qu'on se fixe ? Et comment, quels sont les grands principes qui gouvernent notre action pour y arriver ? Et donc, c'est une sorte de mémorandum ou un accord ou une, disons, résolution d'un parlement, d'un conseil, d'un gouvernement qui peuvent guider cette action. Et puis, bien sûr, il y a deux parties qui sont importantes. Un, c'est d'identifier la dynamique de l'île, donc de mettre la base pour la transition énergétique, d'où est-ce qu'on part et qu'est-ce qui se passe dans le business as usual, et puis deux, de définir la voie de la transition énergétique. Et donc, la dynamique de l'île, comme on a commencé à dire la semaine passée, chaque île est différente, la transition énergétique est quelque part unique sur chaque île, donc on commence avec la situation géographique, démographique et économique. Je donne par exemple de nouveau l'exemple de Mayotte, qui a participé dans notre programme de Clean Energy for EU Islands. Mayotte, département français, outre-mer, dans les Comores, qui est en fait le département avec la population qui accroît le plus que de toute la France. Et donc, il y a une population jeune, il y a un énorme besoin d'école, il y a une explosion de transports, et donc ça veut dire que leur transition énergétique est d'une autre nature que, par exemple, les îles de Ponant, dont on a aussi eu un exemple la semaine passée. Donc, la situation géographique, démographique, économique, très importante, la politique et réglementation, qu'est-ce qui est déjà en place, la description du système énergétique, d'où se compare, quel est finalement l'héritage, parce qu'il y a toujours une politique énergétique, même s'il n'est pas très planifié, développé ou sophistiqué, ou qu'elle n'est pas verte, mais il y en a un, donc il faut décrire d'où se compare et quelles sont les installations, quelles sont les capacités, les demandes d'énergie dont on a besoin dans les différents secteurs, et ça lit au point économique. Et puis, il faut une cartographie des parties prenantes, comme on a élaboré la semaine passée, de bien identifier dans le quintuple helix, qui sont les parties prenantes, et est-ce qu'on a tous les parties prenantes qui sont relevant pour cette question. Donc, ça, c'est décrire la dynamique de l'île, mais pas décrire d'une manière encyclopédique, mais de la décrire pour le besoin de formuler une transition énergétique. Et alors, ça, c'est la deuxième partie, la voie de la transition énergétique. Et là, on part d'une vision, de où est-ce qu'on veut arriver, est-ce qu'on se définit comme on veut électrifier notre île de manière basée sur des renouvelables, est-ce qu'on veut être 100% renouvelables dans le système énergétique, est-ce qu'on veut être neutre en termes de carbone, comme on a eu un exemple aussi la semaine passée. Donc, est-ce qu'on veut être neutre du point de vue climatique, qui est encore une nuance un peu différente. Donc, quelle est la vision qu'on a pour lier aux objectifs qu'on consommer, et comment est-ce que cette vision de la transition énergétique est en phase avec la vision de la politique générale de l'île. Donc, comment est-ce qu'on va gouverner cette transition ? De nouveau, la semaine passée, on a parlé des agents qui sont importants pour pérenniser une action nécessaire pour arriver aux objectifs souhaités, et donc créer des structures. La semaine prochaine, dans le cycle sur la réglementation, on va parler de comment créer un régulateur, par exemple. Donc, les institutions, les agences sont importants pour gouverner la transition. Et puis, les instruments, les voies et les piliers, et le suivi dont on parlera demain. Donc, ici, dans la description de la dynamique de l'île et donc la base d'où on part, nous avons créé des fichiers, des templates, des tableaux d'exemples qui résument en fait toute l'information nécessaire pour pouvoir définir de manière adéquate une transition énergétique. qui est donc, bien sûr, il s'agit de l'électricité, les capacités, les produits consommés, mais aussi, bien sûr, la climatisation, le chauffage, le transport sur les îles, le transport vert, et depuis l'île et les industries, s'il y en a, ou les, disons, les industries de réseau, donc, qui procurent, enfin, qui prennent soin des nécessités comme de l'eau, les déchets, des éléments comme ça. Donc, c'est important de bien faire une cartographie de tout cela. Et par exemple, ici, on a peut-être un peu dessus avec la consommation d'énergie, avec des tonnages, des mégawattheures, donc les tonnages de gaz à effet de terre, les mégawattheures ou kilowattheures en termes d'électricité ou d'énergie. Et comme ça, on peut, finalement, avoir un appartement chiffré de où, quel est le benchmark, quelle est la base dont on part. Et alors, on peut faire la gaffe et montrer qu'est-ce qui devrait bouger, comment est-ce qu'on devrait transitionner vers une électricité, peut-être des générateurs diesel vers le photovoltaïque, le vent, le stockage d'énergie, tous ces éléments qu'on connaît, qui sont finalement des technologies connues de la transition énergétique, mais où on peut avoir un appartement plus détaillé d'où on arrive. Pour ça, il est important de faire une collecte de données, bien sûr. Et là, tellement, quand il s'agit des îles qui ne sont pas des unités administratives, ce qui arrive, pas chaque île est une municipalité ou un pays ou une région. Donc, souvent, les statistiques sont faites sur la base des entités administratives qui sont habituelles dans le métropole. Donc, là, il faudrait voir qu'est-ce qui est disponible. Et parfois, dans certaines villes, parfois de 50, de 100 habitants qui ne sont pas une unité administrative, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment aller enquêter et demander, tiens, quelle est la consommation commune ? Est-ce que, si on met tout ensemble, vraiment de faire une statistique qui n'existait pas encore avant ? Donc, on calcule alors l'intensité carbone sur base des données locales. On fait une estimation et aussi les émissions d'équivalent CO2, comme je viens de dire, on utilise toutes les statistiques disponibles, on fait des extrapolations ou on fait des enquêtes auprès des consommateurs pour savoir quelle est la consommation aérienne. Surtout dans une situation de haute consommation, qui, heureusement, arrive déjà sur les îles des citoyens ou des unités de département ou des entreprises ont installé, par exemple, des panneaux solaires pour l'autoconsommation. Alors là, aussi, c'est important d'avoir une idée, tiens, mais combien de la consommation, en fait, est déjà rencontrée avant qu'on consomme du réseau électrique et donc pour compléter, finalement, la base d'avoir un peu plus de la totalité. Donc, ici, on va basculer sur Miro et on va faire un exercice sur la disponibilité des données. Je regarde un peu le timing pour savoir, on n'a pas trop le temps, mais est-ce que le lien a été partagé déjà ? Quentin, tu sais partager le lien ? Je ne sais pas, je pense que c'est là. Non, attends. Et donc, l'idée, oui, c'est de, de juste, ensemble, faire un tableau de, donc, moi, je vais sortir ici. Oui, voilà. C'est cette présentation. Le lien est là. Donc, voilà. Et on va vers, donc, donc, je dois te donner, donc, voilà. Et maintenant, je dois encore le partager. j'ai. Donc, ici, on voit, donc, les plans qui vous sont connus, je pense. Donc, le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, la Polynesie française, Saint-Barthélemy, le Code, le plan pluriannuel. et donc, à côté, vous avez quelques, quelques notes. Donc, oui, le but, c'est pas, le but n'est pas la même que la semaine passée. Donc, c'est vraiment ici, l'idée de, d'un peu réfléchir du total dont vous avez besoin pour vraiment développer ton transition roadmap. Donc, c'est vraiment, est-ce que vous avez des dates pour, pour assurer que vous pouvez essayer la contribution pour les émissions de la partie du transport, par exemple. Donc, c'est un peu cette approche, cette méthode qu'on va utiliser ici. Voilà, Yann, je te donne le mot. Oui, donc, on a les post-it à gauche, on a les plans et les îles sur le tableau et donc, peut-être qu'on indique dans ce schéma qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est déjà inclus, est-ce qu'on a toutes ces données là-dedans et donc, je pense que tous les îles sont présentes ici ou est-ce qu'il y en a qui manquent et peut-être là, on les met côté droit ou on les donne une autre couleur. Donc, par exemple, je prends donc le type et le nombre de véhicules, est-ce que c'est quelque chose qui est identifié comme donné dans le schéma de transition énergétique ? Oui, on le met de côté gauche, non, on le met de côté droite et puis, on peut voir quelles données est-ce que dont on dispose, de quelles données est-ce qu'on dispose pour ça. on peut le faire ensemble, vous pouvez aussi bien sûr travailler vous-même comme vous êtes déjà en train de faire, ce qui est génial. l'idée, c'est vraiment qu'il faut essayer de comprendre tout ce qui est important pour assurer que le plan que vous avez fait, vous allez faire, en fait, ou le plan que vous avez déjà, il y a tout compris, donc c'est-à-dire si le type et le nombre de véhicules, vous en avez besoin, vous pouvez réfléchir comment est-ce que vous allez trouver cette date, ce type, ce nombre pour essayer d'estimer le montant d'émotions, le montant de diesel qu'on a utilisé pour le transport, et ça veut dire aussi, pour préparer la transition, il faut travailler avec multiples départements pour assurer que vraiment la transition sera complète. Par exemple, je vois en Polynesie française l'énergie consommée par l'industrie, donc ce n'est pas quelque chose qui a été envisagé, peut-être parce qu'il y a très peu l'industrie, ou comment ou peut-être c'est difficile de trouver l'énergie qu'on a utilisée dans l'industrie, peut-être que c'est ça ? Oui, bonjour. Oui ? Oui, c'est surtout isoler l'industrie dans la consommation d'énergie, on va dire qu'on a les consommateurs basses et moyennes tensions, on pourrait faire une simplification en disant que la moyenne tension c'est l'industrie, mais en vrai, ce n'est pas que ça, donc on a du mal à isoler les clients industriels vraiment dans l'aspect énergie consommée. C'est dans l'aspect électricité, j'imagine que l'autre type d'énergie, c'est le diesel ou une autre forme le pétrole, là aussi, probablement, comme c'est de consommation par la raison de distribution, c'est difficile à identifier aussi ? Oui, effectivement, on a des besoins chauds et froids, mais qui ne sont pas non plus sectorisés spécialement dans nos... On a un observatoire qui fait de la donnée, mais on a du mal à sectoriser un petit peu sur certains... Mais de ce que vous dites, vous l'avez essayé, vous étiez conscient que, voilà, ce serait intéressant de le savoir, mais il y a des obstacles ou des limites aux statistiques actuelles. Je le comprends bien comme ça ? Non, après, ce n'est pas un gros enjeu chez nous comme ça pourrait être en Calédonie où l'industrie est très, très prédominante, notamment nickel. Nous, niveau Polynésie, l'industrie est quand même relativement limitée. Du coup, ce n'est pas forcément un enjeu majeur qu'on a identifié, contrairement à la mobilité, par exemple, qui pèse un peu plus. Donc, on a concentré jusqu'à présent sur les secteurs vraiment d'enjeux et l'industrie est un peu noyée, on va dire, dans le reste. Super. Et, voilà, les photos, je vois le transport vert et à partir de l'île, ce n'est pas quelque chose qui a été répertorié. En fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si c'est fait ou pas. Je pense qu'on doit avoir des données qui sont peut-être difficilement récupérables auprès des compagnies aériennes ou des compagnies maritimes. OK. Oui. Non, c'est vrai que c'est aussi une mobilité sur laquelle on n'a pas toujours beaucoup de prise. Donc, ça, c'est plus loin dans la chaîne. Mais bon, à partir de décider de comment les avions et les bateaux utilisent et consomment l'énergie, c'est normalement quelque chose qui est difficile d'influencer de la part de l'île. Oui, carrément, à notre échelle, c'est difficile. Parce que là, on dépend de l'extérieur, notamment de la Calédonie avec le transport aérien. OK. Bon, je propose que vous avez l'idée de cet exercice et comment finalement identifier où sont les sources disponibles de données et où est-ce qu'il y a des statistiques ou des données qui manquent et comment est-ce qu'on… Alors, c'est important, c'est très important ou non, et comment on peut évoluer de là. Donc, c'est un peu l'exercice qui est important de faire selon nous. La robe bascule sur l'écran, la présentation et puis on va passer à la présentation de Didier, je pense. Donc, dernière partie, les voies et les piliers. Donc, là, ce sont quelques exemples du guide du Clean Energy for EO Island où on regarde par rapport à les différentes formes d'énergie, l'électricité, la climatisation, le transport, quels sont les objectifs sectoriels, quels sont les stratégies, quelles sont les actions et comment les différentes solutions interagissent et ensemble constituent une vision. et donc, là, la question, c'est comment les identifier et là, bien sûr, c'est en être en plein dedans, dans le sens que c'est des ateliers collaboratifs, c'est des analyses, c'est la recherche, donc des catalogues dans le cadre du programme Green Overtise, on va aussi établir des catalogues avec des bonnes pratiques qui servent exactement à se nourrir d'informations de comment quelles autres îles ont entamé certains voies et piliers et ont eu un tel succès ou un autre. Et donc, là, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, dans les îles de la même région, mais aussi des îles plus lointaines et d'autres régions mais qui ont finalement sont confrontées avec la même problématique ou les mêmes défis de la transition énergétique. Donc, vite, deux exemples avant de basculer vers la présentation, par exemple, ici, on a travaillé avec les îles d'Aran, en Irlande, sur le côte ouest dans l'océan, et comme vous pouvez voir, le chauffage est assez important là. Et donc, ici, ils ont identifié leur transition et les technologies dont ils ont besoin pour servir les différents secteurs pour le chauffage, pour l'électricité, pour le stockage et pour les carburants pour le transport. Et donc, comme ça, ils ont fait un climat technologique et après, ils ont défini les actions de comment arriver à les intégrer dans le système énergétique sur l'île. Même chose, Salina, c'est des îles éoliennes en Italie, c'est des îles volcaniques. Je ne dis pas qu'ils sont plus actifs. Mais donc, ils essayent, ils ont défini leur vision. Ils veulent être une île durable avec un système de production énergétique basé sur le renouvelable. Ils veulent un transport qui est décarbonisé et des bâtiments qui sont efficaces du point de vue énergétique. Et la communauté locale utilise ces ressources de manière efficace et respecte la nature ou la donne de nature sur l'île. Et donc, là aussi, on a défini pour Salina quelles sont les technologies disponibles. Et par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est que le gaz liquifié a été identifié comme un carburant de transition qui peut peut-être être remplacé par des biocarbures après, mais dans cette phase de la transition, ce n'est pas encore possible. Et donc, ils ont identifié cela aussi comme une transition vers vers 1 100% renouvelable. Ils ont défini la gouvernance avec qui est le Clean Energy Transition Team, qui sont les parties prenantes, qui est dans le lead, qui est le coordinateur des municipalités, qui sont les institutions académiques et autres businesses qui sont actifs dans quel secteur et qui peuvent contribuer et participer à la transition énergétique. Donc, voilà, ici, avec deux exemples de l'île d'Aran et de l'île de Salina, l'île d'éolienne en Italie, on clôture la session de théorie basée sur le guide de la transition énergétique de passer de l'action vers l'action de Clean Energy for your Highland Secretariat. Et donc, maintenant, on va passer aux présentations et je pense qu'on commence avec Didier pour donc on cherche le titre. Voilà. Olivier. Donc, on commence avec Olivier. Désolé pour l'erreur. Donc, Olivier est conseiller technique auprès du ministre des Finances de l'Économie et de l'Énergie de la Polynésie française et il va nous raconter comment la Polynésie française a entamé la stratégie et la politique de développement des énergies renouvelables sur l'île. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez trop ? Désolé pour me tromper sur votre nom. Désolé. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas ? Oui, tout à fait. OK, super. J'ai prévu une vingtaine de slides. C'est un petit peu long. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais peut-être passer rapidement sur certaines slides, mais ça vous permettra d'y revenir si jamais vous téléchargez le document. Au moins, vous aurez les infos. Mais du coup, je vais passer un peu rapidement. Si jamais je vais être trop vite sur certains éléments, n'hésitez pas à m'interrompre. Transition énergétique. Avant d'embrayer sur tout ce qui est stratégie de développement des énergies renouvelables, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments de contexte. Premier élément de contexte, 93% de dépendance énergétique en matière de consommation d'énergie primaire. C'est un peu moins de 400 millions de litres d'hydrocarbures importés en Polynésie en 2022. Hydrocarbures essentiellement dédiées à l'activité du transport, notamment terrestre, pour plus de 50% et pour environ un peu moins de 40% pour la production d'électricité. C'est un premier constat qui permet de positionner les grands enjeux sur où se situe notre consommation et quels sont les leviers à notre disposition pour réduire un petit peu la consommation d'hydrocarbures. Deuxième point, si on rentre un petit peu en démarche en tonnoir, on va regarder l'électricité. On a environ 35% d'énergie renouvelable dans le mix électrique polynésien. Le reste fonctionne au gazole, sachant que l'essentiel de l'énergie renouvelable, c'est l'hydroélectricité. Là, on bénéficie d'ouvrages hydroélectriques qui ont été construits il y a une trentaine d'années dont on hérite aujourd'hui et qui permettent de produire l'essentiel de l'énergie renouvelable. Mais on a quand même un domaine du photovoltaïque qui émerge depuis maintenant une dizaine d'années qui est en forte croissance avec environ 2 à 4 MW, 2 à 5 MW installés chaque année et raccordés. Voilà à peu près. Ensuite, en matière de réseaux électriques, donc Polynesie française, c'est 65 réseaux électriques. Avec une hétérogénéité des modes de gestion assez spectaculaire. On peut voir typiquement dans l'archipel des Tuamotu au nord-est, c'est essentiellement des régies communales. Pourquoi ? Puisque ce sont des réseaux en général qui consomment une petite centaine de MW chaque année. C'est des îles entre 50 et 500 habitants, on va dire. Et les gros réseaux sont plutôt situés vers le milieu, donc l'archipel de la société, Tahiti, Morea et Bora Bora notamment. 22 réseaux gérés en DSP avec soit des sociétés anonymes, notamment le concessionnaire l'été, Groupes NJ. On a une SPL, une société publique locale qui s'est montée en 2022 et un EPIC également qui s'est monté en 2022. Je reviendrai un petit peu sur ces différents modes de gestion qui ont émergé assez récemment et le reste, sinon, c'est des régies communales. Voilà. En termes de consommation électrique, de la même manière que sur les zéro carburant, on essaie de voir où est-ce que c'est consommé, sur l'électricité, quand on somme Tahiti, Morea et Bora Bora, on est environ à 90% de la consommation électrique en Polynesie française. On retrouve un petit peu ces mêmes ordres de rendeur sur les capacités installées, notamment renouvelables. Donc, ça permet de polluiner un petit peu les enjeux en matière de transition du mix électrique. Quatrième point, là, je vais passer très rapidement, mais c'était pour illustrer, on va dire, le réseau de Tahiti. Donc, on a un réseau, là, je vous présente celui qui sera en 2024, puisqu'on a donc une forte politique d'investissement sur le réseau électrique et notamment le réseau de transport dans les années à venir. On a donc, par exemple, un réseau en 30 kV qui fait le tour de l'île et un réseau en 90 000 V qui est situé plutôt sur la partie nord. Et on a également, donc, je vous ai fait apparaître les projets de fermes solaires qui vont arriver fin 2024 qui résultent du premier appel à projet qui a été lancé en 2021. Je reviendrai un peu plus longuement dessus. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que l'essentiel de la consommation électrique se situe sur l'agglomération donc au nord-ouest du côté de Papé-Été et les zones, on va dire, où on a du foncier pour de la production en air se situent plutôt sur la zone sud. Idem pour la production hydroélectrique, plutôt sur la zone sud. Bon, ça, c'est un détail, mais comme vous avez pu le voir sur vos territoires respectifs, c'était le prix du gazole, on va dire, arrivé à Tahiti qui illustre un petit peu le pic qu'on a connu en 2022. et en jaune, bon, c'était le prix du gazole destiné à la production d'électricité. On essaye, on va dire, de suivre, on va dire, les cours observés à l'entrée, mais d'avoir quand même une certaine régulation du prix pour éviter d'avoir une fluctuation mensuelle des prix de l'électricité. Mais ça, on va dire, c'est un petit peu plus hors sujet. Quand on... Alors, si on rentre un petit peu dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en matière de stratégie. Donc, j'ai fait ça en six points différents. D'une part, bon, sur les objectifs. Deuxième point, sur le cadre pour le développement des énergies renouvelables. Et après, je dirais que c'est plus les éléments stratégiques qu'on observe ou qui ont été mis en œuvre, on va dire, sur l'île de Tahiti, mais également en politique française. En matière d'objectifs, bon, c'est des objectifs relativement communs à nos différents territoires. D'une part, sur la réduction de la vulnérabilité de nos territoires aux allées extérieures, on importe l'essentiel de notre énergie. Donc, forcément, dès que ça bouge sur les marchés, on le subit du plein fouet. Donc, la première chose, c'est quand on voit ce qui s'est passé en 2022, une partie de ce choc a été absorbée en politique française par les finances publiques. C'est quelque chose qui a... C'est une réponse qui a été faite, on va dire, puisque vu la... Le caractère soudain du pic pétrolier qu'il y a eu, forcément, ce n'est pas une hausse qu'on peut répercuter de façon instantanée, que ce soit sur le prix à la pompe ou sur les prix de l'électricité. Donc, on voit bien que les finances publiques ne peuvent pas se permettre non plus d'absorber des chocs de la sorte aussi violents chaque année. Donc là, c'est un enjeu de vulnérabilité économique, on va dire. Deuxième point, c'est bien évidemment la décarbonation du mix électrique pour des enjeux de politique climatique. Donc, aujourd'hui, en Polynésie, 30 % des émissions, c'est la production de l'électricité. Donc, en matière de politique climatique, ça implique de décarboner notre mix électrique. Pour cela, on inscrit dans la réglementation locale, dans notre code de l'énergie, un objectif de 75 % d'énergie renouvelable en 2030. C'est un objectif qui a été fixé en 2015, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est autour de 35 %. Donc, on voit qu'on est largement en retard par rapport à nos objectifs, mais qu'on va pouvoir se rattraper dans la prochaine année et je vais y venir. 75 %, c'est comme tout objectif macro, c'est bien de le décliner et de voir concrètement ce que ça veut dire. C'est un travail qui a été fait par le service des énergies au sein de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous, on va dire en politique française, les deux gros potentiels en matière d'énergie renouvelable, c'est solaire et hydro, grosso modo. La biomasse, on reste attentif mais pour l'instant, on n'a pas forcément de projet de ce type qui se monte. Donc, on a décliné cet objectif en matière de développement de capacités hydro et PV. Donc, c'est environ 110 MW de ferme au sol d'ici 2030 supplémentaire et 18 MW supplémentaires de capacités hydro d'ici 2030. Donc, c'est très ambitieux mais ça mérite, on va dire, de nous donner un horizon en matière de développement des capacités de production. Alors, premier point, une fois qu'on a fixé un objectif, il faut définir un cadre. Sinon, on peut définir des objectifs tant qu'on veut mais si on n'a pas, on va dire, de cadre qui permet de mettre en place une politique de transition, c'est complexe. Un cadre sur différents aspects, un cadre réglementaire, ne serait-ce que pour donner, on va dire, les responsabilités des différents acteurs, dire quelles sont les règles, comment est-ce que ça fonctionne. Bon, que ce soit les principes généraux mais surtout l'organisation du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, on a donc deux gestionnaires de réseau, un gestionnaire qui s'occupe du réseau de transport, un gestionnaire qui s'occupe du réseau de distribution et qui gère également toute la partie de production thermique. Il faut savoir que dans le Code de l'énergie en politique française, la production d'électricité qui concourt à la puissance garantie est une activité de service public tout comme la distribution d'électricité. Par contre, la production renouvelable n'est pas une activité de service public, elle est ouverte à concurrence. C'est un certain nombre de principes comme ça qu'on a posé dans le Code de l'énergie en donnant un certain nombre de règles pour faire en sorte que le secteur puisse s'organiser et fonctionner dans un cadre de règles. Une fois que la partie réglementaire a été mise en place, même s'il y a un certain nombre d'évolutions qu'il faut apporter de façon régulière, il faut apporter un cadre technique, c'est-à-dire que lancer des appels à projets, sur des fermes solaires sans savoir comment est-ce que les fermes vont injecter, sans savoir comment est-ce que les gestionnaires vont accepter cette injection, c'est compliqué. Donc, il a fallu mettre en place des règles de placement des énergies renouvelables pour donner les priorités, pour donner la manière dont les fermes solaires vont injecter. On a défini par arrêter la manière dont les fermes solaires allaient injecter, c'est-à-dire trois plateaux d'injection. Ça, c'est un arrêté, donc l'arrêté 62 CM, où on impose également pour les grandes fermes au sol, une heure de stockage par ferme solaire. On a mis en place également des contrats de raccordement pour les producteurs solaires, ce qui permet de définir tout un tas d'obligations et des contraintes à respecter pour faire en sorte que lorsqu'ils se raccordent d'euros, soit réseau de transport, soit réseau de distribution, que ça se fasse de façon maîtrisée. Et enfin, un troisième point, mais non des moindres, c'est la mise en œuvre de la péréquation tarifaire. Il faut savoir qu'en Polynesie française, le coût de production, on va dire, sur Tahiti, on est en ordre de rondeur autour de 30 francs de kilowattheure. Sur les îles des Tuamotus, on va être autour de 150, 200 francs de kilowattheure. Donc, on voit qu'on est entre 5 et 10 fois plus importants parfois dans les îles que sur Tahiti. Ça, ça pose un problème puisque la politique française n'est pas compétente pour la gestion du service public des îles. Et donc, les régies des Tuamotus devaient, on va dire, faire des subventions de leur budget général vers leur budget annexe et du coup, se retrouver, on va dire, privées d'une marge de manœuvre financière du fait qu'elles devaient équilibrer leur service public. Donc, en fait, la première chose qu'il fallait faire, c'est l'équivalent de la CSPE, on va dire, dans les Outre-mer, mais dont les collectivités d'Outre-mer ne bénéficient pas, c'est de mettre en place donc ça a été fait grâce à la mise en place d'une contribution collectée auprès de chaque kilowattheure facturée en politique française. Donc, tous les usagers en politique française de tous les réseaux électriques s'acquittent d'une contribution de 6 francs par kilowattheure que ces réseaux soient gérés en DSP, en régime ou peu importe. Cette contribution est collectée par les différents gestionnaires de réseaux et reversée dans un fonds spécial géré par le service de l'énergie, donc la politique française et après, on verse des montants de compensation à l'ensemble des gestionnaires de réseaux qui leur permettent de compenser les coûts de production. Et donc, de la sorte, on a un coût de production compensé à environ, on va dire, entre 30 et 30 kWh. Et donc ça, qu'est-ce que ça permet concrètement ? Ça permet aux gestionnaires de réseaux, notamment les régies communales qui ne pouvaient pas attirer les délégataires privés, soit de s'associer à d'autres communes, d'autres réseaux électriques, d'autres îles dans les archipels pour soit mutualiser leurs services publics au sein d'une SPL, d'un EPIC, soit attirer un délégataire privé comme ça puisse faire à l'échelle des marquises. Prenons l'exemple des marquises, par exemple, c'est 6 îles, 4 réseaux qui étaient en DSP avec Engie et 2 réseaux qui étaient en régies communales mais fortement déficitaires. Engie ne voulait pas aller sur ces réseaux-là puisque fortement déficitaires et donc grâce à la compensation financière, ils ont pu mutualiser le service public au niveau de ces 6 îles histoire qu'il y ait une gestion qui soit centralisée par la communauté de communes et pouvoir déléguer le service public à un opérateur privé. Donc, c'est ça un petit peu que ça a permis la mise en place de ces péréquations tarifaires et ça a notamment permis la création des sociétés publiques locales qui grâce à ces compensations financières peuvent porter des projets de développement d'énergie renouvelable. Donc, j'étais un petit peu long sur la péréquation tarifaire mais je pense que c'est important puisque c'est un prérequis on va dire économique pour mettre en place on va dire une politique de transition énergétique. Alors, une fois qu'on a dit ça qu'on a mis en place on va dire un cadre réglementaire, technique et financier on rend en dur. Donc, il y a trois points que j'ai mis en lumière en matière de stratégie de développement. J'ai commencé par les moyens de production thermique volontairement parce que tout ce qui est solaire, hydro j'ai envie de dire vous connaissez très bien j'y reviendrai mais je pense que c'est moins c'est plus généraliste. La flexibilisation des moyens de production thermique ça a plusieurs facettes. Donc, le premier point c'est la mise en place d'un générateur virtuel. Donc ça, ça a été mis en service en 2022. Aujourd'hui, pour assurer l'équilibre offre-demande notamment les variables de fréquence, tension, PCC, etc. c'est géré par des groupes thermiques. Alors, il me semble que j'avais mis le parc de production. Non. Bon, si. Je passe rapidement à la site suivante. En gros, on a une centrale principale à Tahiti. Là, je résonne sur l'île de Tahiti. Île de Tahiti, donc une centrale de 120 MW qui a été construite il y a, tu me corrigeras si je me trompe, mais une trentaine ou une quarantaine d'années qui s'est faite de façon progressive. Au début, ça a commencé par quelques groupes et puis, à petit, ils ont rajouté des groupes. Et aujourd'hui, on a huit groupes thermiques, 4 x 13 MW, 4 x 17 MW. Et on a constamment deux groupes qui fonctionnent au minimum thermique lorsqu'on a une forte production hydro et PV juste pour assurer l'équilibre et la stabilité du réseau électrique. Historiquement, on fonctionne au fuel et on est passé au gazole. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, deux groupes de 7 MW qui fonctionnent au minimum thermique, donc qui consomment du gazole, uniquement pour assurer l'équilibre. Ce n'est pas forcément optimal. C'est 14 MW, on va dire, qu'on ne peut pas libérer pour le photovoltaïque, par exemple, et qu'on met en place juste pour assurer l'équilibre. Donc, l'idée du concessionnaire en coordination avec le pays, ça a été de mettre en place un générateur virtuel, donc c'est un des onduleurs gridforming avec du stockage. Donc, c'est 15 MW pour 9 MW qui permet, en fait, tout simplement d'éteindre un des deux groupes qui assurent l'équilibre du réseau électrique. Donc, au lieu d'avoir deux groupes à leur minimum pour assurer stabilité et fréquence tension, on n'a qu'un seul groupe qui fonctionne avec Poutrouira, donc ce générateur virtuel qui fait en sorte que dès lors qu'on a une chute de production, soit la perte d'un groupe thermique, soit la perte d'une ferme solaire, soit la perte d'un câble, on a une forte chute de la production, et bien on a ce générateur virtuel qui peut prendre le relais instantanément pour assurer l'équilibre du réseau électrique. Et donc, ça nous évite, on va dire, de maintenir un groupe thermique en fonctionnement continu, et ça nous permet du coup de libérer 7 MW pour du photovoltaïque, par exemple. Deuxième point, toujours en lien avec cette flexibilisation, c'est que il a fallu, enfin, le deuxième levier pour baisser, on va dire, pour laisser de la place sur le photovoltaïque, c'est de baisser l'imum thermique. Historiquement, c'était des groupes qui pouvaient descendre à 7 MW, mais le gestionnaire ne voulait pas descendre en dessous puisqu'il n'avait pas de garantie du constructeur. Et donc, pas de garantie du constructeur, s'il y a une casse, le constructeur forcément ne le rembourse pas. Donc, le gestionnaire a fait venir le constructeur, man, pour lui dire, écoute, viens faire une étude, viens auditer un petit peu les groupes et vois jusqu'où on peut descendre sans que ta garantie ne soit levée. Et donc, ça, début 2023 et donc, ça a permis d'abaisser l'imum thermique à 2 MW. Et donc, on voit bien qu'entre 2021 et 2023, on passe de 2 x 7, 14 MW de minimum thermique juste pour assurer l'équilibre de fréquence tension à une fois 2 MW avec un générateur virtuel et donc, ce qui nous libère 12 MW pour le solaire. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable à l'échelle de Tahiti, on va dire. Troisième point pour laisser la place aux renouvelables la journée, c'est notamment sur l'hydroélectricité. Je vous ai dit que c'est environ 30 % de la prodélexe sur Tahiti. Aujourd'hui, dans le contrat avec le concessionnaire, on a une obligation de puissance garantie la journée, une obligation de puissance garantie qui le contraint à garder de la carrière et de la production en journée. Or, ça veut dire concrètement un niveau d'eau dans les barrages. or, si on veut laisser de la place en journée, il faudrait découler le maximum d'hydro la nuit et du coup, en lien avec le gestionnaire, on lui a proposé de faire des essais sur l'année 2023 pour essayer de découler au maximum son hydroélectricité, donc vider ses barrages la nuit, histoire que la journée puisse se reconstituer, qu'on puisse laisser la place aux photovoltaïques et qu'on n'ait pas de perte au niveau des barrages. Parce qu'en fait, le fait de maintenir un certain niveau au niveau des barrages, si jamais on a de la pluie, ce qui arrive régulièrement dans des vallées où il pleut à chaque fois une fois par jour, l'idée, c'est que si jamais il doit conserver un niveau de puissance garantie, il va conserver de l'eau et du coup, il va perdre la production ou alors il va l'insérer dans le réseau mais du coup, c'est de la place qui est en moins pour le solaire. Donc ça, on devrait avoir les résultats de ces essais d'ici la fin de l'année 2023 et l'idée, c'est de modifier le contrat de concession si jamais il s'avère que c'est pertinent et opportun et que ça ne remet pas en question la fiabilité du système électrique dans sa globalité, c'est de placer l'hydro la nuit pour laisser la place au solaire la journée. Ça fait sens comme ça mais c'est des choses qui ne sont pas encore faites qui sont en train de se faire. Et enfin, on arrive sur la partie dont vous connaissez mieux toute la politique de développement des ONR concrètement sur Tahiti, ça s'est traduit par le lancement du premier appel à projet pour les firmes solaires en 2021. Les lauréats ont été, donc ça a été un franc succès. Il y avait, on va dire, un volume appelé de 30 mégawatts avec un portefeuille de projets dans les tuyaux d'environ 60 mégawatts. Donc, on a eu une belle concurrence et des coûts de production, enfin des offres tarifaires qui ont été faites qui étaient bien inférieurs à ce qu'on observait sur des projets déposés en réarrêt jusqu'à ce jour. Donc, avec un tarif, un tarif d'environ 19 francs kilowattheures avec des conditions de stockage de 1 pour 1, encore une fois, donc une heure imposée aux producteurs. Ces installations se raccorderont fin 2024 et permettront de nous faire environ 35 gigawattheures de ONR chaque année. Donc, c'est l'équivalent de 7% de ONR en plus dans le mix électrique dès la fin d'année 2024. Ensuite, souvent un peu plus anecdotique, mais pas tant, c'est le SWAC du CHPF. Je l'ai mis ici puisque c'est quelque chose qui est un peu plus innovant, on va dire, qui s'observe moins. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans vos territoires respectifs, mais c'est un projet qui avait été initié il y a maintenant une dizaine d'années avec le soutien de l'ADEME et de l'AFD, qui a pris un petit peu de temps à se mettre en œuvre, on va dire, sur le portage et sa gestion. Mais depuis sa reprise, on va dire, en 2016 par le service des énergies, donc c'est des marchés de maîtrise d'heures, etc., qui ont été mis en place. L'objectif, c'est quoi ? C'est sur le centre hospitalier de la poésie française. Il consomme environ 10 gigawattheures d'électricité avec ses groupes froids. C'est un besoin qui est constant, H24, 7 jours sur 7. Et il se trouve que la topologie, on va dire, des îles pacifiques, enfin de la poésie française notamment, ont des gradients, on va dire, assez verticaux. Et du coup, ce qui nous permet d'aller puiser de l'eau froide assez rapidement sans aller trop loin, on va dire, au niveau du platier. Et donc, avoir des linéaires qui sont relativement compatibles avec les puissances de pompage. Et donc, en fait, a été mis en place un système de refroidissement de l'hôpital par pompage de l'eau de mer, ce qu'on appelle SWAC, et ce qui a permis, on va dire, d'effacer peut-être environ 90% de la consommation électrique de l'hôpital. Donc, en gros, on aspire de l'eau de mer à environ 5 degrés à 800 mètres de profondeur, qu'on fait remonter avec des pompes dans un local. Donc ça, c'est le circuit primaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On fait passer ça dans des échangeurs à plaques qui refroidit du coup un réseau secondaire qui lui refroidit l'hôpital. Donc ça, ça a été raccordé en 2022 et le système fonctionne bien. On a des rapports annuels, on a des résultats au rendez-vous. Ce n'est pas la première installation qu'on a ici en politique française, c'est la troisième, mais c'est la plus grosse, on va dire, qui a été mise en œuvre par la maîtrise d'ouvrage public. Avant, c'était des hôtels qui avaient mis ça en place. Mais donc, ça a permis, on va dire, de capitaliser sur un savoir-faire local. Voilà, c'est plus à titre anecdotique. L'anecdotique, mais qui permet, on va dire, qui rentre dans le cadre de la politique de réduction de la consommation électrique, c'est environ, je crois, 2% de la consommation électrique en moins sur les données de Tahiti. Donc, pas négligeable tout de même. Troisième point, du coup, on capitalise sur ce qu'on sait faire. Donc, on a lancé en octobre 2023 le deuxième appel à projet pour les fermes solaires. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en matière d'objectifs de transition énergétique, en matière de développement de capacité, il fallait environ 110 mégawatts de ferme au sol. 110 mégawatts, donc là, on a les 30 premiers qui vont arriver fin 2024. Il faut aller plus loin. Donc, là, en coordination, en lien avec les gestionnaires de réseau, la manière dont on a raisonné, c'est qu'on s'assure du fait que les 30 mégawatts ou du moins que le volume appel par l'appel à projet peut rentrer dans le réseau électrique. On ne va pas faire un appel à projet pour mettre les porteurs de projet en fil d'attente et les faire rentrer au compte-gouttes. On s'assure qu'ils puissent rentrer, qu'ils puissent se raccorder de façon effective et maîtrisée par le système électrique. Pourquoi ? Alors, peut-être un petit point à mettre en lumière, c'est qu'aujourd'hui, on a des pointes, on a des pics à 95, 100 % d'énergie renouvelable assez régulièrement dans l'année. Ça avait été fait en 2022, c'était plus un crash test du gestionnaire qui n'était pas forcément très sécure, mais c'était plus à titre anecdotique. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on a régulièrement des pics à 95 %. Initialement, c'était principalement le week-end. On a une demande électrique autour de 50 à 60 MW. Contre la semaine, on est plutôt à 110 MW. Dès lors qu'on se retrouve, on a environ 40 MW de fatale, on a potentiellement 20 à 30 MW d'hydro. On voit qu'on peut se retrouver avec 95 % de renouvelables assez rapidement les week-ends. Aujourd'hui, le gestionnaire s'est géré en matière de dispatching, mais dès lors qu'on va rajouter des capacités supplémentaires et une prod de NR supplémentaire, se pose la question du modèle économique puisque cette production au renouvelable, notamment dans cas d'appels à projets solaires, c'est des business plans qui ont été mis en place. On leur a donné un nombre d'heures de découplage potentiel dans l'année. Pour le premier appel à projets, c'était 110 heures. On a repris 110 heures dans le deuxième appel à projets. On voit bien que dès lors qu'on va les découpler au-delà de ce seuil fixé, on va devoir les indemniser. Rajouter des capacités supplémentaires, ça pose la question de quel modèle économique. Est-ce qu'il vaut mieux ? Ce n'est pas grave. On leur dit qu'on va vous découpler non pas 110 heures mais 220 heures dans l'année. Ils chiffrent ça dans leur offre tarifaire et c'est peut-être un franc ou deux de plus par kWh. Et on perd la production renouvelable ce qui est un peu aberrant mais c'est un optimum économique à trouver. Soit on le stocke, soit on trouve d'autres moyens de flexibilisation. Donc là, cette tranche 2, on sait qu'elle rentre dans le réseau. C'est pourquoi on l'a lancé sans plus attendre puisqu'aujourd'hui avec un gazole à 100 francs on va dire le litre, on a un coût de production juste pour la fourniture du gazole à environ 25 francs le kWh comparé à un 18-19 francs qu'on observe sur les fermes solaires. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas attendre puisqu'on a un gain en matière de kWh d'environ 6 francs par rapport au gazole. Alors, à titre plus anecdotique, j'imagine que c'est une contrainte que vous rencontrez sur votre territoire respectif mais c'est celui du foncier. 110 MW de ferme au sol, c'est 110 hectares. 110 hectares sur des îles où le foncier est compté où ils rentrent potentiellement en compétition avec la production agricole. Ça pose des questions, notamment lorsqu'on s'engage pour 25 ans. Donc là, il y a un choix qui a été fait par le nouveau gouvernement mis en place en mai 2023. C'était d'aller sur des projets qui sont tous en coactivité et donc de renforcer de façon significative la notation sur la coactivité exercée par les producteurs. On avait déjà une incitation dans le premier appel à projet avec 20% de la note qui est annettée là-dessus. Aujourd'hui, le choix a été fait de monter ce 20% à 50%. Voilà. Donc, on est sur 30 mégawatts, donc 7% supplémentaires qui devraient être accordés d'ici courant 2027. Troisième point, là, on a parlé essentiellement de la politique de développement des ENR sur Tahiti, mais Tahiti, c'est un réseau parmi les premiers j'ai dit 50-65, je crois. Donc, autant on arrive à faire des appels à projets, à trouver des opérateurs privés et à avoir de la concurrence sur Tahiti, autant sur les îles, c'est un peu plus complexe, notamment les petits réseaux. C'est pourquoi on a, suite à la venue du président de la République en 2021, a été négocier un fonds de transition logistique de 7 milliards de francs, donc 60 millions d'euros, dont on a eu hier le premier comité de pilotage. Et donc, on voit que les projets sont au rendez-vous, c'est des projets 100% publics portés par les communes, par des communautés de communes, par des délégataires de services publics. Sur des catégories de projets, donc tournées vers le développement des ENR, mais pas que. On a également le sujet du stockage et des réseaux, puisqu'on voit bien que les ENR sont le réseau de stockage. On va se confronter à des plafonds de verre, potentiellement. Donc, c'est une pièce du puzzle à part entière. essentiellement, des projets portés en dehors de Tahiti. Ça peut être des hybridations de centrales, notamment lorsqu'on a des centrales thermiques dans les îles. L'idée, c'est hybrider en mettant des panneaux solaires et un petit peu de stockage pour atteindre 50% de mixé électrique, enfin mixé renouvelable. c'est parfois de l'électrification de nouvelles îles où aujourd'hui, ils fonctionnent avec des roues électrogènes ou en sites isolés. Il y a des îles où on a 50 à 100 ménages, on va dire, qui sont en sites isolés. C'est assez précaire. Donc, il y a encore des créations de réseaux électriques avec des centrales hybrides à 50% renouvelables. Et après, il y a d'autres types de projets, du photovoltaïque avec stockage décentralisé, ce genre de choses. Voilà. Donc là, l'idée qu'il y avait derrière, c'est que sur les îles, on va dire, on n'arrive pas à trouver des opérateurs privés. Il faut arriver à trouver des moyens financiers. Donc, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle même locale, via la redirection de la fiscalité notamment. Voilà. Donc, en conclusion, l'idée, c'est quoi ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est gagner en pourcentage. Donc, quand on gagne un petit peu la croissance du renouvelable en Venésie française, qu'est-ce qu'on a ? On a une hydro aujourd'hui qui se confronte depuis une dizaine d'années à des problématiques d'acceptabilité sociale aujourd'hui, puisqu'on a déjà six vallées qui sont équipées en hydroélectricité. Aujourd'hui, mobiliser une nouvelle vallée pour l'équiper et les rembarrages c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficilement acceptable. Mais ça, je vais y revenir par la suite. mais du coup, on tape, on va dire, plutôt sur un scénario comment dire. Il y a deux visions des choses. Il y a la vision objectif, ambition et la vision dimensionnement des moyens de production, et notamment du parc thermique. Dans l'un, on est optimiste, dans l'autre, on est pessimiste. Là, c'est plutôt la vision dimensionnement du parc de production thermique et plutôt la vision pessimiste. En vision pessimiste, on a une hydro qui est relativement stable, bien évidemment dépendante de l'appui biométrique. Mais on a un solaire qui interne ces deux appels à projet qui se raccordent en 2024 et 2027 qui nous font plus 14%. Alors là, pourquoi il est un petit peu… Oui, c'est ça, plus 14%, on passe de 7 à 14%. Non, de 7 à un peu plus de 20%, donc en plus 14%, pardon. on a un thermique qui descend du coup au pro-rata du solaire, ce qui nous permet, on va dire, d'atteindre un mix renouvelable à fin 2027 d'environ 50%. Ça, c'est un scénario pessimiste avec une pluviométrie normale, on devrait plutôt avec le développement du PV toiture entre 50% et 60%. On devrait pouvoir tabler raisonnablement à 55% si on arrive à débloquer un certain nombre de verrous. Donc ça, je vais venir à l'instant. En matière de perspective, on a parlé beaucoup de solaire, maintenant, c'est qu'une partie de la vision de transition énergétique. Je vous ai dit tout à l'heure que plus de 50% de la consommation d'hydrocarbures, c'est la mobilité. Donc là, il y a un gros sujet sur qu'est-ce qu'on fait en matière de politique de mobilité. Donc ça, c'est un rapprochement qu'on a fait avec le ministère en charge des transports pour essayer de faire un groupe de travail commun pour voir comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là. Puisqu'on voit bien qu'on peut mettre des panneaux solaires partout, l'hydro partout, mais même si on fait 100% de renouvelables sur l'électricité, on n'aura touché que 35% du camembert. Donc c'est une vision partielle de la transition énergétique. Deuxième point, c'est sur l'hydro. Alors oui, on voit bien que faire des nouveaux barrages, inonder des balais, c'est compliqué. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer l'hydro. L'hydro peut nous apporter de la flexibilité pour le système électrique. C'est ce qu'on essaie de voir avec l'opérateur en charge des concessions hydro. On voit que potentiellement, on pourrait essayer de développer des systèmes. Alors, ce n'est pas exactement des steps, mais ça reste quand même avec un principe où on remonte de l'eau aux barrages inférieurs et aux barrages supérieurs puisqu'on a aujourd'hui des vallées qui sont équipées de la sorte où on a une succession de turbines avec trois niveaux de turbinage et donc un litre d'eau est terminé trois fois. Et donc, on peut se permettre de remonter en inversant les conduites forcées plutôt que en mode turbinage et remonter en mode pompage. Ça décide juste de mettre une pompe sur la conduite forcée. Et ça, ça peut permettre, on va dire, lorsqu'on a une forte production solaire, de reporter la production hydro en remontant le niveau des barrages pour laisser la place au solaire. Donc ça, c'est comme ça qu'on devrait pouvoir gagner quelques points de l'air en plus. On est en train de travailler là-dessus avec l'opérateur, mais on devrait pouvoir gagner quand même, si on est optimiste, entre 5 et 10 points d'ENR grâce à ça, si on arrive à mettre en place les projets identifiés. Donc, ce n'est pas négligeable. Deuxième point important, c'est avoir une vision globale, une approche systémique. Donc là, on va essayer de faire ce qui a été fait dans l'ensemble des ultramères par l'ADEME. Donc, c'est l'étude vers l'autonomie énergétique en ZNI. C'est essayer d'avoir une approche sur quelles sont les ambitions en matière de développement des ENR, quel est l'état du réseau électrique, quelles sont les perspectives en matière de réseau électrique, où vont être situés les projets ENR qui arrivent. Donc là, c'est notamment, on les appelle à projets tranche 1 et tranche 2. Comment est-ce que le système réagit par rapport à ça et où sont les potentiels renouvelables ? Et donc, avec ça, définir un optimum technico-économique pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller chercher, comment adapter les réseaux électriques par rapport au potentiel optimum à aller chercher. Voilà. Troisième point, c'est bien évidemment la réduction de la demande en énergie. Ça, c'est essentiel si on veut gagner des points d'énergie faciles. Aujourd'hui, il y a encore une grosse source de gaspillage. Donc, on va essayer de travailler sur… On lance une étude pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour inciter à la réduction de l'économie d'énergie. J'ai en visuel, on va dire, ce qui a été mis en place dans les outre-mer par la RE, notamment les cadres de compensation. on va s'en inspirer, mais l'idée, ce n'est pas forcément de reproduire à l'identique ce même système. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et potentiellement essayer avec quelque chose de simple et robuste comme on sait avec deux, trois actions phares, notamment les chauffe-eau solaire. Pourquoi pas un peu d'isolation, un peu de ventilation naturelle pour faire en sorte que l'investissement et le gap à passer pour les ménages et les entreprises soient plus faciles pour eux à réaliser ces travaux. Cinquième point, c'est le PV toiture. Aujourd'hui, on a fait de la ferme au sol, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de toitures non équipées en Polynésie, notamment à Tahiti. On fait d'une part l'étude pour voir quel potentiel sont les toitures disponibles localement et après voir quel verrou on peut faire sauter pour inciter davantage les acteurs à s'équiper. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes et de freins qui font que les acteurs sont incités à s'équiper pour maximiser le taux d'autoconso, mais du coup, ils vont s'équiper pour assurer 50 à 60 % de leur consommation, mais ils ne vont pas aller au-delà de 60 à 70 %. C'est un peu dommage puisqu'on perd 20 à 30 % des toitures. L'idée, c'est de voir comment on peut inciter ces acteurs à équiper 100 % de leur toiture. Et après, dernier point, c'est éventuellement le lancement d'une tranche 3 d'appel à Progest si on voit que le réseau peut l'accepter. Voilà un petit peu. J'ai été un petit peu long, désolé, mais j'espère que ça répondait un petit peu à ce que vous en attendiez. Merci. Je vous laisse pour votre écoute et je vous écoute s'il y a des questions. Merci. et c'était bien sûr comme ça assez complète et je pense qu'on a pu voir les actions sur plusieurs sources d'énergie renouvelable. J'ai une question, en fait, parce que quand je lisais le plan de la transition énergétique, on confirme de manière assez forte que sans de nouvelles installations hydro, on ne peut pas arriver à un taux, je pense, au-delà de 80% d'énergie renouvelable en Polynésie. et donc je pense que ce plan date d'il y a quelques années et puis il y a eu les assises et tout ça et je me demandais est-ce qu'on reste sur ce point ou est-ce qu'il y a eu des évolutions, est-ce qu'il y a eu un débat là-dessus et est-ce que avec peut-être aussi le prix de photovoltaïque mais aussi du stockage qui a encore descendu davantage, est-ce que ce point est peut-être maintenant moins moins forte que ça avait été posé dans le plan initial ? Alors, je pense qu'il faut élargir un petit peu la réflexion. L'idée qu'il y avait derrière, c'est et je pense qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que il ne faut pas tendre vers une source de production. On vient de systèmes centralisés avec une unique source de production. L'idée que vous le savez très bien, c'est qu'on va vers un système décentralisé mais en jouant avec un mix de production différent. Pourquoi ? Je vous invite à échanger avec le gestionnaire de l'IFU. Il s'amuse, je pense qu'Alizé pourra nous en dire plus précisément, mais lorsque je m'étais dépassé sur l'IFU, il m'a dit que tout l'intérêt c'est de jouer sur différentes sources de production qui se compensent les unes les autres. Lorsqu'il y a du solaire, on les spot, lorsqu'il y a du vent, on les spot, lorsqu'il y a de l'hydro, on les spot. C'est bien cette complémentarité des différentes sources de production qui font qu'on a un mix électrique qui est résilient. Partir bien en tête sur du 100% solaire, on n'a plus que le solaire, c'est le thermique qui revient, donc on aura du mal à passer les 40, 50, 60% si on n'a qu'une source de production renouvelable. Le raisonnement s'applique qu'on ait une ressource, un potentiel fortement hydro, qu'on ait un potentiel fortement éolien, qu'on ait un potentiel fortement biomasse ou solaire. L'idée, c'est bien d'aller trouver cette complémentarité pour gagner en résilience. Aujourd'hui, l'hydro, bien évidemment, à sa place, c'est elle-même qui est prépondérante sur le système électrique aujourd'hui. Elle nous permet de faire aujourd'hui environ 30%, moyennant la pluviométrie. On ne peut pas s'en passer, on ne pourra pas atteindre des taux de 70% sans développer davantage d'hydro. Maintenant, il y a un fil de crête, un chemin de crête à trouver entre ce qui est acceptable pour la population, pour les habitants des vallées et ce qui nous permet de gagner des points de l'air. Ce qui a été le parti pris ces dernières années, c'était d'optimiser les ouvrages hydroélectriques existants, par exemple, en remontant un petit peu le niveau des barrages, en revoyant un petit peu le dimensionnement des turbines, en revoyant un petit peu les schémas de production et d'écoulement. Tout ça, ça nous permet de gagner des gigawatts en plus, des points de l'air sans forcément aller construire des nouveaux ouvrages. Idem pour le fait d'aller convertir des ouvrages de turbinage en pompage, ça, pareil, c'est des choses qui vont nous permettre d'aller gagner des points d'hydro sans avoir à créer des nouveaux barrages. Maintenant, une fois qu'on aura fait tous ces efforts-là, en allant chercher du solaire, en optimisant l'hydro à fond et éventuellement en allant chercher un peu de biomasse si on voit qu'il y a du potentiel, on atteindra un plafond qui ne sera pas à 100% et qui, pour aller plus loin, nécessitera, on va dire, la mise en œuvre de nouveaux ouvrages soit en rupture technologique type ETM, soit avec des technologies qu'on maîtrise type barrage hydroélectrique. Dans cette hypothèse-là, il faudra que le gouvernement à l'heure en place, ça c'est du moyen terme, je pense face à une sorte de moratoire auprès de la population pour savoir quelles sont les vallées qu'on décide de consacrer à la population, à la production agricole, au tourisme, aux usages de la population et quels sont ceux qu'on accepte d'équiper en hydroélectricité. Soit en fil de l'eau, ce qui est plus acceptable mais qui ne permet pas d'avoir une production garantie, soit en ouvrage avec retenue d'eau. Pour répondre à la question, non, l'hydro conserve sa place et son importance et un des points qu'on a en tête, c'est que notamment sur le sujet du stockage chimique, c'est que se rendre, passer d'une dépendance zéro carbure à une dépendance aux batteries, c'est quelque chose qui, oui, il n'y a aucun scénario qui est parfait, qui est 100% acceptable, pour autant, il faut être vigilant un petit peu à ce qu'on fait et ne pas partir bille en tête sur un des scénarios. Il y a un problème dans l'étroi de Taïwan, il y a une rupture d'approvisionnement sur le système de stockage, il y a une batterie qui tombe en rade et qui gère tout l'équilibre du réseau demain. Comment est-ce que le système fait face à ce genre de situation ? D'où le fait d'avoir une résilience dans les moyens de production, dans les moyens de stockage, dans les différents ouvrages du système électrique. Merci. Merci pour la réponse, c'est très intéressant et je suis sûr qu'on va revenir sur ce point dans le cycle sur la génération décentralisée et la gestion du réseau. Maintenant, je pense qu'on doit immédiatement, parce qu'on a encore deux présentations, on partera immédiatement à la prochaine présentation qui est par Christophe Dugmunt, conseiller énergie à l'archipel développement Saint-Pierre-et-Miquelon sur la dynamique enclenchée localement sur le volet efficacité énergétique du patrimoine. C'est ça, vous voyez la présentation ? Oui. Tout à fait. Alors, ça ne commence pas. Donc nous, on va être sur un projet complètement différent, un territoire complètement différent, mais c'est toute la richesse de ce programme. Donc là, on va être vraiment dans l'action. Alors, l'énergie à Saint-Pierre-et-Miquelon, je vais commencer par passer très rapidement, mais présenter le territoire puisque ce projet est vraiment lié à son environnement et à ses particularités. Donc nous, on se situe ici au large du Canada. tout petit archipel de 6 000 habitants, ce qui fait que toutes les solutions, quand on va parler énergie ou quand on parle stockage, il y a beaucoup de choses pour lesquelles ça va compliquer de rendre rentable ce type de projet avec un marché aussi faible. Je ne mentirai pas si je ne dirais pas que le climat est plutôt froid. On a un 5 degrés de moyenne annuelle et puis deux autres éléments qui sont importants, mais on a 130, d'après Météo France, 130 jours de gel et 140 jours de vent violent. C'est quelque chose qui a plutôt tendance à augmenter, le vent violent. Donc, on est sur un climat froid de plus en plus venteux et on va voir que ça a vraiment son importance dans ce qu'on a défini par la suite. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a deux à Dany. Saint-Pierre avec le plus gros des habitants, un peu plus de 5 000. et puis Miquelon qui est un réseau beaucoup plus modeste, il y a à peu près 600 habitants. Donc, deux centrales relativement récentes, celle de Miquelon est en cours de rénovation, l'autre à moins de 5 ans. Mais on a une électricité actuellement qui est 100% fuel. Donc, les deux centrales tournent au fuel. On n'a pas vraiment le soleil, on en parlera, on a un petit peu de soleil avec les progrès qui ont été faits au niveau du matériel. On a quelques petits espoirs sur le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, on l'oublie. Malheureusement, on n'a pas non plus de forêt exploitable. On a la seule forêt boréale de France, elle est trop petite et on ne pourra pas non plus exploiter la biomasse. Donc, on est 100% dépendant de nos voisins canadiens en termes d'approvisionnement de l'énergie. On va expérimenter le photovoltaïque dès cette année dans le cadre du projet Greenoversees justement puisque c'est une technologie qui est relativement maîtrisée sur le territoire. Il y a certaines îles qui sont hors réseau. Donc, il y a certains artisans, il y a certains fournisseurs qui maîtrisent un petit peu. Il va rester la partie raccordement au réseau. Mais on sait que les productions ne seront pas les mêmes qu'en Polynésie ou à Saint-Barthes, forcément. Donc, on a besoin d'abord de savoir la viabilité de cette technologie sur le territoire. Mais on cherche des solutions. La première des solutions pour nous, ça va être de s'attaquer de s'attaquer aux consommations à la demande, mais déjà de faire baisser la demande. Si on voit la consommation d'énergie finale par secteur, le résidentiel, on est donc à 50% de la consommation puisque nous aussi, comme en Polynésie, on a très, très peu d'industries. Ça va être à 11%. Je suis même assez surpris que ce soit aussi élevé. Les transports, comme tous les milieux insulaires, on est directement dépendants, mais on voit que nous, le gros potentiel, le gros gisement en termes d'économie d'énergie se situe vraiment au niveau du résidentiel. Donc, c'est le premier secteur de consommation d'énergie. Voilà pourquoi on s'est penché là-dessus. L'autre chose, c'est que c'est de la compétence de la collectivité territoriale. Contrairement à la distribution et à l'exploitation de l'énergie, chez nous, c'est EDF, SEI qui gère à 100%. Donc, on n'avait pas la main sur l'aspect production énergétique. C'est renouvelable. Donc, on s'est recentré sur les compétences qu'on avait et la construction et l'habitat en fait partie. Pour autant, le CCH, donc le code de la construction et de l'habitat français ne s'applique pas. Et il y a une grosse, grosse culture de l'autoconstruction et de l'autorénovation. Quand on construit sa maison, on ne va pas voir un entrepreneur et si on l'a fait. On n'a pas de diagnostic énergie non plus des bâtiments, ce qui fait qu'on manque de données, mais on va y revenir. Mais quand on achète une maison, on ne connaît pas grand-chose sur ses consommations d'énergie, sur son niveau d'isolation, etc. On a des factures quand même très, très élevées. Notre période de chauffe, elle est entre 8-9 mois par an pour des maisons relativement grandes. Donc, on a un coût de l'énergie. L'électricité a pris 25% cette année. Le fuel a rebaissé, mais il était très haut l'année dernière. Donc, c'est un impact direct avec les revenus des habitants puisque certains doivent consacrer jusqu'à 20-30% de leurs revenus pour se chauffer. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on a voulu s'attaquer au logement au premier pour réduire ses besoins. Il y a toujours en tête, bien sûr, diversifier le mixte. Effectivement, c'est un problème, mais là-dessus, on n'a pas la main. Et si on arrivait, il y a des projets du côté de DFSUI, mais si on arrivait à 10 gigawatts de renouvelables, par exemple, sur nos 40 actuels, ça serait que 25%. Si on arrivait à baisser notre demande à 30 gigawatts heure, on parviendrait à plus de 30% de renouvelables. Mais en tout cas, on n'a pas la main dessus. Donc déjà, l'idée, et puis pour le dimensionnement de nos renouvelables, c'est important aussi qu'on se penche sur la demande et sur avoir des besoins, une production qui corresponde aux besoins réels. Donc, la première chose qui nous manquait, qu'on en parlait à l'échelle des territoires, c'est la même chose au niveau d'un logement. La première chose qui nous manquait, c'est des données. toute petite archipel de 6 000 habitants, donc on avait peu de données. Il n'y avait aucune documentation technique, il n'y a aucun ouvrage, ni sur les principes constructifs, ni une étude sérieuse qui avait été faite sur nos bâtiments, les déperditions, etc. Donc là, on a eu de la chance que l'ADEME nous finance une étude d'Enertech pour apprendre à caractériser notre bâti, à essayer de voir ce qu'ils consomment beaucoup, sur quoi il fallait qu'on concentre nos efforts aussi. Donc, ça, par exemple, c'est les petits diagrammes qui sont en bosse et c'est surtout pour illustrer, mais je ne vais pas vous les faire un par un. Mais le premier, par exemple, on voit la consommation d'un Saint-Pierret et la consommation d'un métropolitain. Donc, on est quasiment au double et par rapport aux autres Outre-mer, on dépasse le double, on est à plus de 50%. On voit bien que l'essentiel, en rouge, c'est le chauffage et puis un peu le chauffage de l'eau. Mais comme quoi, ça confirmait qu'on avait ciblé quelque chose de relativement pertinent. On a aussi étudié les usages, il pourra en sortir des choses, mais ce n'est pas forcément ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour cette étude, il y a 30 logements qui ont été instrumentés. Nous, on a vraiment veillé à prendre un panel un peu représentatif de ce qui existe sur l'archipel, donc du récent, de l'ancien, du très ancien. NRTEC est venu du coup instrumenter ces 30 logements. L'étude de l'enveloppe, ils l'ont confié à un bureau d'études canadien, ce qui me semblait plutôt adapté, puisqu'ils connaissent un petit peu notre mode constructif. Ils n'ont pas été surpris par certains résultats qui nous ont drôlement surpris. Donc, l'enveloppe, les Canadiens, ce qui était système, c'était plutôt NRTEC. On a pu constater assez rapidement déjà que le neuf était assez performant. Pourtant, on n'a aucune réglementation thermique, on n'a aucune obligation de bien faire. Les gens ne sont pas du métier, les gens qui construisent ça, mais on s'est rendu compte que le neuf était relativement performant, en tout cas, plus que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, la conclusion, c'était qu'il fallait concentrer les efforts sur le bâti le plus déperditif et du coup, c'était l'ancien. Et en se penchant sur cet ancien, on s'est rendu compte qu'on avait un procédé constructif qui était vraiment unique. Ça revient souvent pour ce territoire, mais on ne pouvait pas se contenter de copier les solutions françaises et de très loin, puisqu'on n'est pas du tout sur le même mode constructif et on ne pouvait pas non plus copier ce qui se faisait au Canada, puisque nos maisons, elles sont un peu comme notre territoire, c'est un peu le trait d'union entre les deux. Il y a une grosse partie des matériaux qui sont importés du Canada, mais il y a certaines choses au niveau culturel qui sont importées depuis la France. Donc, il fallait qu'on trouve des méthodes innovantes aussi pour... On s'est rendu compte aussi que ce bâtiment était très fragile, le bâti traditionnel, et que de mauvaises isolations pouvaient générer des catastrophes sur le bâti. Et puis, sans rentrer dans toutes les conclusions, celles qui sautaient aux yeux de tous les spécialistes, c'était qu'on avait surtout des bâtiments qui étaient très peu étanches à l'air. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, sur un projet performant, en France, on vise un volume air, c'est-à-dire qu'avec un petit vent de 30 km heure, en une heure, le bâtiment a renouvelé son volume d'air une fois. Nous, on a des bâtiments qui montaient jusqu'à 16, 17, 18 volumes air. Donc, les seuls autres territoires où on trouvait ça, c'était des territoires ultramarins aussi, mais eux, ils en avaient besoin pour ventiler les maisons. Nous, avec le climat qu'on a, c'était... c'est catastrophique, mais en même temps, c'est ce qui permettait de garder la maison saine puisque ces maisons qu'on a construites, on avait besoin de plus d'éléments, je vais venir par la suite, mais on a fait venir quelqu'un de spécialiste là-dessus. Donc, on a été aidé par NRTech, en gros, ce qui se fait de mieux en bureau d'études, en technicien, en ingénieur. Il nous fallait quelqu'un qui vienne voir nos maisons sur le terrain et voir comment les solutions imaginées étaient reproductibles ou pas. Donc, là-dessus, on a fait venir Julien Vy qui a travaillé avec NRTech. Les deux missions se sont regroupées, mais tout le monde était d'accord qu'il fallait qu'on étancher les fines au logement, mais en même temps, qu'on fasse bien attention à ne pas dégrader et à ne pas créer des pathologies, qu'il fallait qu'on se base aussi sur les matériaux disponibles sur le territoire. Pour nous, c'est bien plus simple. On n'a pas de liaison directe avec la France. Donc, tout ce qui vient de France, c'est relativement compliqué, c'est long, c'est des échelles de temps qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent devenir très, très long. Et puis, on a une période de travaux qui est très, très courte aussi. Du coup, il faut vraiment qu'on s'adapte et en termes de réactivité, pour l'instant, les seules aides qu'il y avait actuellement étaient basées sur les critères français, donc disponibles avec les normes françaises et qui ne sont pas forcément adaptées aux nôtres. Il fallait qu'on trouve des solutions, des solutions avec nos matériaux et qui dégradent Paul Batty. Et puis surtout, comme dans ce projet, moi, je suis sur le territoire depuis deux ans, les bureaux d'études qui sont venus viennent effectivement de métropoles comme moi. Personne ne connaît mieux les maisons que les artisans qui travaillent dessus au quotidien, donc il fallait aussi qu'on le fasse valider par les acteurs locaux. Donc là, c'est l'étape où on en est actuellement. Mais c'est qu'une fois que toutes ces solutions qui ont été imaginées, enfin imaginées, qui ont été creusées, qui ont été débattues, qui ont été pensées pour le territoire, il fallait que les locaux se les approprient aussi. Donc, les artisans, mais pas seulement, puisque comme je vous le disais, on a une écrasante majorité, au moins 90% des chantiers, c'est de l'auto-rénovation ou de l'auto-construction. Donc, il fallait que tout le monde se les approprie et à commencer par les fournisseurs, notamment, puisque quand on fait ses travaux soi-même, chez nous, on va au magasin et on demande qu'est-ce que tu me conseilles. Et du coup, si on imagine des solutions, qu'on met des moyens en face, ce qui est le cas pour notre territoire, il y a un budget de plusieurs millions d'euros qui a été mis en face de ces objectifs, mais qu'en face, on n'a ni les compétences, ni les connaissances, ça va être compliqué à déployer. Donc, étant donné que c'était des méthodes un peu innovantes, mais en gros, on a des parois très particulières, nos murs sont très particuliers et l'air circule à l'intérieur. Et si on se coupe ce mouvement d'air, on peut dégrader le bâti. Donc, il y a un vrai risque, ça s'est déjà vu par le passé. Donc, il ne fallait pas révolutionner, mais faire évoluer nos méthodes en se basant sur ce qui est disponible et au Canada et en France et en incitant tout le monde à travailler ces méthodes et ces matériaux. Donc, c'est ce qu'on appelait une phase d'acculturation qui va être nécessaire, mais il fallait que ce soit accepté. Et dans tous les cas, même si un particulier est convaincu, s'il ne trouve pas les matériaux sur le territoire ou s'il ne trouve pas les artisans compétents, il ne pourra pas aller au bout du projet. Et puis, l'idée, c'était aussi de valoriser. Donc, nous, on n'est pas parti sur une démarche d'obligé, sur une réglementation thermique, sur des obligations. C'est quelque chose qui ne colle pas forcément avec la culture du territoire, mais on est plutôt parti sur d'inciter à aller plus loin parce que tout le monde a des factures qui explosent, parce que tout le monde a un attachement particulier à son bâti ici. C'est souvent le père ou le grand-père qui l'a construit. Donc, on a un attachement qui est très particulier. Ça fait un an et demi qu'on est sur le projet. Donc, l'étude EnerTech, on en arrive à bout. Les échanges des solutions entre EnerTech et Julien Ville, notre spécialiste, et puis nous, les acteurs locaux, avancent drôlement. Maintenant, il nous reste à les déployer concrètement sur le terrain. C'est ce qui arrive et du coup, c'est ce qui nous attend l'année prochaine. Donc, pour le déployer sur les trois années à venir, la première grosse partie, c'est la refonte des aides locales. On avait des aides pour les particuliers à la rénovation qui étaient directement inspirées de ce qui se faisait en France. Donc, pour des raisons techniques, pour des raisons d'approvisionnement, pour des raisons de manœuvre, souvent, ça ne correspondait pas. Donc, il fallait que ces aides, elles correspondent vraiment aux solutions qu'on a trouvées, qu'on a définies, qu'on a préconisées. Il y aura peut-être d'autres critères qui ne sont pas techniques, mais là, du coup, ça sera aux élus de tranchées. Mais là-dessus, ils sont accompagnés aussi par un bureau de consultants qui essayent de montrer l'impact des aides si on met de la justice fiscale en mettant des critères de revenus, si on met ce genre de choses. Qu'est-ce qui est décisif pour inciter ? Du coup, nous, c'est vraiment une politique incitative et pas une politique d'obligation, mais vraiment inciter les gens à faire bien parce que les gens sont capables, mais il va falloir quand même faire évoluer certaines pratiques et c'est des pratiques qui sont entrées dans la culture puis 200, 200, 300 ans, pardon. Alors, du coup, la refonte des aides, ça, on sait que ça va être un des piliers principaux, donc on y arrive. Donc, 2024, on va proposer des nouvelles aides. L'idée, là, c'est de faire, d'inciter les gens à aller plus loin. Donc, soit par poste de travaux, si on fait plusieurs postes, elles sont majorées, soit une dizaine de projets qui seraient vraiment une rénovation globale où on prend le bâtiment dans sa globalité. C'est ce qui se fait un peu plus en France depuis deux ans. On espère y arriver. On manque aussi souvent de compétences, y compris pour l'accompagnement, mais on n'a pas de bureau d'études thermiques ou ce genre de consultants qui pourraient accompagner les projets. Donc, on arrive à favoriser l'accompagnement des ménages. Si on veut faire évoluer, il faut qu'on les accompagne dans leurs projets, si on veut éviter qu'ils refassent ce que faisait leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père, même s'il y a plein de très bonnes choses dedans. Donc, on va favoriser l'accompagnement des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement, quand je construis ma maison ou je la rénove, c'est j'appelle papa, tonton et les cousins et on va essayer de le professionnaliser un petit peu. Mais on travaille avec, ça devrait se concrétiser, on a bon espoir, mais avec le bureau d'études local qui ne faisait pas de la thermique jusqu'à aujourd'hui, mais qui a ses compétences dans son équipe et qui ferait de l'AMO en gros pour l'accompagnement de projets, mais qui pourrait aller sur les chantiers et qui pourrait, du coup, suivre ce changement de, pas ce changement, mais ces évolutions dans la matière de rénover. Si on veut que démonter en compétences, comme je disais, si on met les moyens, si on met les méthodes, mais qu'en face, on n'a pas les compétences ou les bras, on n'y arrivera jamais. Donc, il va falloir développer ces compétences. L'accompagnement sur les chantiers, c'en est une chose, mais il va y avoir aussi des besoins en formation. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'a aucun centre de formation sur l'archipel. Donc, un artisan qui souhaite réformer, il est obligé de payer un billet relativement cher pour aller en métropole et pour travailler sur des solutions qui ne sont même pas adaptées ni à notre bâti, ni à notre environnement, ni aux matériaux qu'on trouve localement. Donc, quelques artisans choisissent de le faire, mais dans l'ensemble très peu aussi parce que ça répond moins à besoin. Donc, l'idée, nous, vraiment, c'est de localiser nos formations, mais de créer une formation avec ces méthodes, avec nos outils, avec notre bâti, mais qu'on ait aussi la main là-dessus. C'est fréquent, par exemple, que sur la période de travaux, on peut avoir une semaine de mauvais temps auquel cas, les artisans ne sont pas en chantier, du coup, ils seraient disponibles. C'est aussi la réactivité puisque faire venir des gens de métropole à chaque fois, c'est compliqué. À chaque fois, leur expliquer toutes les spécificités de ce territoire, des matériaux, etc. Donc, l'idée pour le poil à multiplier, la dupliquer, il y aurait ces formations avec peut-être, toujours dans l'esprit de valoriser et d'inciter, mais peut-être un espèce de label local qui permettrait de majorer les aides si on passe par quelqu'un qui a été formé. Donc, là-dessus, on est en train de déployer ça pour 2024. Et puis, l'idée, c'est de la même manière qu'on parle de relocaliser les formations, mais c'est de relocaliser l'expertise aussi, mais qu'on ne soit plus obligé de faire venir des bureaux d'études, mais que tout le suivi derrière l'instrumentation et le suivi qu'on va avoir de nos méthodes, vérifier qu'elles marchent bien, ce soit avec des experts locaux qui soient montés en compétences, mais qu'on garde cette compétence locale. Donc, voilà, et puis bien sûr, tout le long, il y aura l'évaluation de ces solutions techniques, donc l'évaluation en instrumentant les projets, vérifier qu'on atteint bien les objectifs qu'on s'était fixés, et puis l'évaluation des dispositifs, mais vérifier que les aides, le caractère incitatif des aides fonctionne bien, qu'on n'assiste pas à une augmentation du coup des travaux, que les gens choisissent bien l'accompagnement et puis que ça se duplique, du coup, on va évaluer ce projet un petit peu long. Donc, voilà, nous, c'est un projet complètement différent. Je ne sais pas où j'en suis niveau temps. Si j'ai encore du temps, je peux aussi rajouter deux murs. Mais, voilà, nous, les spécificités de nos territoires, c'est énergie 100% fossile, tout petit territoire, donc même l'éolien offshore, c'est compliqué, le stockage est compliqué, on a un trop petit marché pour... Donc, nous, la base, on a préféré se concentrer sur baisser la demande en espérant que les projets de DF, SEI, SEI augmente. Sur la production d'énergie renouvelable, donc nous, on a un réseau de chaleur qui récupère la chaleur fatale issue de la production de l'usine électrique avec un petit bémol sur cette solution qui était très bonne il y a cinq ans, mais on se demande si jamais on arrive à 50% de renouvelable, comment du coup et qu'on baisse la production de la centrale, est-ce qu'on arrivera toujours à avoir de l'énergie fatale pour notre réseau de chaleur ? Mais aujourd'hui, on a un réseau de chaleur qui est compliqué à développer à part à l'ouvrir aux particuliers, mais dessus sont raccordés la plupart des gros consommateurs comme l'hôpital, etc. Donc, on va expérimenter le photovoltaïque, on a bon espoir là-dessus puisque les petites installations individuelles, si on est sur du 3 kg un peu standard, ça rentrait dans notre champ de compétences et puis on a un petit peu de bois, mais là-dessus aussi, on est obligé de l'importer. Donc, toujours chez notre voisin canadien avec qui on s'entend bien, mais même là-dessus, on n'est pas autonome. niveau autonomie, les perspectives sont des projets autour de l'éolien. Toujours le problème de l'acceptabilité, on ne sait pas comment ça va être accueilli puisqu'on a deux réseaux, Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre concentre l'essentiel de la population, plus de 5 000 sur les 6 000 habitants et là, on n'a vraiment pas de place pour des éoliennes qui ne dérangeraient pas ou qui ne seraient peu ou pas visibles. On aurait de la place sur d'autres îles, mais les réseaux ne sont pas raccordés et sur l'autre île, les besoins sont moindres. Merci. En effet, tout à fait un autre exemple, mais ce que j'ai bien aimé dans cette présentation, c'est que toutes ces phases du plan d'action ont été mises en évidence de manière très concrète. La cartographie de la consommation énergétique avec quand même un diagnostic assez raffiné et puis cette vision de technologie et quelles sont les solutions et donc un peu de la recherche par rapport à la situation locale et aux possibilités locales avec toutes les spécificités de l'île et la partie politique en termes d'incitants, les instruments pour promouvoir finalement l'adhération à cette politique. Donc, je trouve que c'est un très beau cas de figure. Et j'avais une question peut-être par rapport en effet des voisins canadiens Newfoundland qui sont quand même très proches. Donc, est-ce que votre approche de la transition énergétique est quelque part, est-ce qu'il y a un échange avec ce qui se passe en Newfoundland ou est-ce que ces questions ne se posent pas là-bas ? Il n'y a pas vraiment du plan similaire parce que bon, ici, on organise un échange entre territoire et pays qui sont dans la même catégorie, mais bien sûr, on a tous des voisins plus proches qui sont peut-être avec qui on peut aussi avoir un échange d'informations. Moi, je peux donner mon ressenti sur ce que j'ai vu du Canada depuis deux ans. Pour l'instant, il n'y a pas d'échange concret du tout. Les Canadiens ont quand même une approche très différente, très productiviste et particulièrement au Canada où ils sont très excédentaires et exportateurs d'énergie. Il y a un Canadien qui m'a sorti cette phrase que je n'oublierai jamais, qui est chaque kilowattheure économisée, c'est un kilowattheure plus vendu aux Américains. Du coup, là, on n'est pas sur une approche climat ou CO2. Le coût de l'énergie est tellement faible que je cherche peu à économiser l'énergie et on le voit, nous, la déclinaison sur notre territoire est très concrète sur le matériel et sur le rendement d'une chaudière française et d'une chaudière canadienne, on a des écarts de 30-40% parce que l'énergie n'est pas chère donc ils vont faire quelque chose de robuste qui dure longtemps mais pas quelque chose d'efficace qui a un bon rendement. Donc, pour l'instant, de mon côté, il n'y a pas eu d'échange concret. Après, nous, les seules maisons qu'on a retrouvées qui ressemblaient un petit peu aux nôtres sont en Gaspésie. Donc, ils ont développé un programme de rénovation là-bas. Après, toujours compliqué les distances et de s'y rendre mais duquel on pourrait s'inspirer. Très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques ou d'observations ? Christophe, j'ai une question aussi. sur un slide, tu as indiqué la ventilation mécanique, c'est vrai ? Oui. Et là, il faut des filtres et donc, comment se fait l'approvisionnement de ce genre de choses parce qu'il en faut un chaque trois mois, quelque chose comme ça ? Oui. Là-dessus, on anticipe tout. Sur une petite île comme la nôtre avec les difficultés d'approvisionnement, tout est anticipé. Mais typiquement, il faut se décider du début de la marque qu'on va choisir. Est-ce que ça va être canadien ou français ? Est-ce que je vais être sûr ? C'est quelque chose qui revient tout le temps pour tout le type de matériel. Oui. Et donc, ça sera une marque pour tout le monde ? Non ? J'aurais trouvé que ce soit une bonne situation mais on ne se dirige pas vers ça. Il y a d'autres types de matériel comme la pompe à chaleur où je préconisais ça. Des concurrents, c'est difficile de les mettre d'accord. Chacun va vouloir se mettre en avant avec un produit moins cher, un produit plus performant. Donc, ça me semblerait bien. Mais après, ici, c'est une problématique. Ils ont tout le temps en tête le stockage et d'avancer et d'avoir de l'avance sur le matériel. OK. Je vois ça même chez des particuliers parfois. Mais comme on va devoir rendre nos maisons très étanches, effectivement, il va falloir les ventiler. Il n'y avait pas d'obligation de ventilation contrairement à la France. Donc, la ventilation simple flux jamais vu le jour ici, elle est totalement inadaptée. Mais par contre, là-dessus aussi, entre le Canada et la France, on a deux approches différentes sur la ventilation. Là, pour le coup, ça va être plutôt l'approche canadienne qui est plus adaptée. OK. Merci. Je pense qu'on a eu deux belles exemples de développement de politique dans des situations différentes, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, mais quand même avec des étapes du cycle de la politique similaire. et donc, on avait prévu une troisième présentation, mais d'abord, on n'a plus le temps et deuxièmement, donc, Pascal Peuchot a dû quitter la formation plus tôt aujourd'hui, mais il sera là demain et donc, on va revenir sur cette présentation demain parce qu'on est quand même assez pressés d'entendre comment à Saint-Barthélemy, ils ont développé leur plan de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a bien sûr un instrument, un cadre plus fixé par le métropole, mais où, bien sûr, l'élaboration locale est très importante. Et donc, on va demain faire ça. je pense que, sauf s'il y a des questions ou des points que quelqu'un voudrait encore aborder et discuter, on pourrait concler cinq minutes plus tôt aujourd'hui. Deux choses que j'aimerais rappeler. D'abord, donc, cette enquête, cette satisfaction est très important pour nous d'avoir votre feedback et vos commentaires sur les questions. On apprécie ceux qui ont déjà donné leur avis via cette enquête. Deuxièmement, donc, à la fin de la formation, il y aura un certificat de formation qui va aussi mentionner les sessions qui ont été suivies et qui peut être utilisées à toute fin utiles dans le cadre de la formation suivie. Donc, voilà, j'espère que ces deux exemples vous ont plu et vous ont inspiré et sauf s'il y a encore une réaction. on t'entend parler. Oui, excusez-moi. Donc, pour la session la semaine prochaine, le sujet c'est la régulation et on a beaucoup de théories pour vraiment expliquer la performance de la régulation de principe tout ça même pour commencer avec la régulation s'il n'y a pas déjà et c'est sûrement pour ce groupe des îles qui n'en ont pas déjà un régulateur que ça sera bien s'il y a des îles comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie qui peuvent un peu expliquer comment ils ont commencé avec la régulation d'énergie et les expériences là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a un entre vous qui vient de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie qui peut préparer une petite présentation pour expliquer vraiment comment ils ont commencé, comment ils ont travaillé avec le business model, est-ce qu'il y avait de l'argent au début qui venait du gouvernement ou est-ce que vraiment c'était le régulateur qui, dès le début, avait dû chercher les moyens financiers et aussi vraiment les changements parce que les régulateurs, ça change. Donc, tout ça, est-ce qu'il y a un entre vous qui peut expliquer surtout pour les îles qui vont commencer, comment est-ce que vous avez fait ça et les expériences, les trucs de ne pas répliquer et tout ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas pour m'envoyer un e-mail là-dessus parce que pour les sessions, les deux premières, la semaine prochaine, ce sera beaucoup de théories. On va faire des exercices miro aussi, mais ce sera quand même beaucoup de théories. Donc, un peu d'exemples, ce sera très bien, même sans présentation ou même un peu expliquer, en discuter n'importe quoi. Donc, je vais mettre mon adresse e-mail dans le chat s'il y a un entre vous ou un collègue de vous qui peut le faire. Ce sera apprécié. Voilà, Yann. Merci beaucoup. Voilà, on a immédiatement une réaction. Merci pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne fin de soirée pour les Européens. Et donc, demain, on continue avec d'abord la présentation qu'on n'a pas eue aujourd'hui et puis la dernière étape, la dernière partie du cycle de la politique énergétique, le suivi et les administrateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Et donc, Didier, demain, je veux... Ah, Didier, est parti. Non, je suis là. Demain, je veux voir un collier plus colorant. OK ? J'aime bien ça. Ça ne dépend pas de moi. Tu vas le dire à ta femme. OK ? À demain. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada